Ce mec-là, il a réussi à calculer la circonférence de la Terre grâce à un chameau. Tu me crois pas ? Eh ben regarde, lui, c'est Eratosthène. Et il nous a sorti une démonstration de génie en 250 avant Jésus-Christ. En gros, en Égypte, il était connu que dans la ville de Sienne, il y avait un puits qui était parfaitement éclairé par le soleil, avec zéro ombre tous les 22 juin à midi. Ce qui veut dire que le soleil était parfaitement en face. Mais plus au nord du pays, à Alexandrie, à ce même instant le 22 juin à midi, Eratosthène remarque qu'il y a de l'ombre au pied d'un obélisque. Partant de là, il déduit que la Terre est forcément ronde. Et en projetant les rayons du soleil et la continuité de l'obélisque, il en déduit que l'angle entre les rayons du soleil et l'obélisque est forcément identique à l'angle formé au centre de la Terre qui sépare Sienne et Alexandrie. Donc en mesurant l'ombre au pied de l'obélisque et la taille de ce dernier, il en déduit que l'angle est de 7,2 degrés. Le tour de la Terre, c'est 360 degrés. Donc en connaissant la distance qui sépare Alexandrie et Sienne, il a plus qu'à faire un produit en croix, et bingo, il connaît la circonférence de la Terre. Pour connaître la distance entre les deux villes, il part à d'autres chameaux et mesure une distance d'environ 5 000 stades, soit à peu près 787,5 km. De là, produit en croix, et il en déduit une circonférence de la Terre de 39 375 km, alors que celle connue aujourd'hui est de 40 070 km. Avec toutes les incertitudes qu'il avait et les peu de moyens utilisés, il fait donc seulement une erreur de 1,7%. Il est quand même très très chaud.